Salut à tous, c'est Miteshgaming31, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo VidGonniLive, juste après le jingle, on a deux VidGonni à faire. Bonjour, c'est combien les DVDs ? 1€, ceux qui sont attachés, je les vendre ensemble, 1€ chacun. Donc vous me faites un prix pour les... 7€, on a 1€ à tous. Allez, je vous prends. Ok, 7€. Ouais. Et les côtés de Mamie Margot, ils étaient neuf. C'est pas moi qui les ai mis, Juli ? Eh, c'est moi, c'est pas moi. Attends, Juli, je vais têter, je vais têter. Bonjour, madame. 2€. Combien ? 2€. Très court. Très court. Très court. Ah oui, bonjour, vous faites à combien ? Seule heure ? Parce que ça, c'est pour moi. On part. Audrey ! C'est combien les manettes ? Il est là, c'est ça. Et vous faites à combien le circuit, vous ne savez pas ? Euh, ça c'est 10€, le circuit. 10€. C'est bon. Mais monsieur, il est quand même pas venu. Ça, euh... Ah oui. Ah oui. C'est là, il est... Il est complé ? Ah oui, eh oui. Je verrai, je repasserai. Ah oui, c'est pas... Oui, et bien repasser parce que mon déci va revenir peut-être... Bonjour. Vous la faites à combien, Melus ? 200. 200. excusez moi il ya quoi dans la pochette là ça la dame ouais y'a quoi ah ok ouais les points maintenant du coup ça part m'intéresser bonjour vous me ferez un prix non c'est 10 euros il est complet complet ah oui ok je vous prends indice alors une petite caméra excusez moi c'est pourquoi ça d'accord pas seulement Le toutounet, le toutounet, le toutounet. Le toutounet, le toutounet, le toutounet, le toutounet. Le toutounet, le toutounet. Le toutounet, le toutounet, le toutounet, le toutounet. Le toutounet, c'est Fast & Furious, de 1 à 6. Je les ai tous testés. Le 1 et le 4 sont pas mal rayés, mais ils passent quand même. Il n'y a pas de problème. Alors nous avons Fast & Furious, Fast & Furious 2. Fast & Furious Tokyo Drift, Fast & Furious 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ils n'y sont pas tous, mais on a quand même de quoi faire. donc le lot payé 7 euros je pense que c'est une très bonne affaire j'ai pas trop regardé combien ça valait mais à mon avis j'ai fait une très bonne affaire et quand j'aurai le temps je m'en regarderai ça et c'est déjà le dernier achat de ce vide grenier mais quand même le meilleur parce qu'en plus je vais vous faire le crash test dans cette vidéo je suis trop impatient c'est ce petit circuit Mario Kart voilà donc de la marque c'est quoi déjà la marque Careta voilà donc ce petit circuit que j'ai payé 10 euros j'ai pas pu le négocier après 10 euros c'était pas extrêmement cher donc on va se retrouver pour le crash test de suite petit setup fait à l'arrache mais bon ça devrait être bien quand même pour tester donc j'ai déjà ouvert je me suis déjà spawné j'ai pas pu attendre de faire la vidéo donc on a ça avec les piles un grand rail je l'ai ouvert à l'envème évidemment et tout le reste des accessoires je vais ramasser si vous vous inquiétez pas voilà là je pense que vous voyez bien donc la notice on n'a pas besoin on a besoin de ça on va mettre ça là on a besoin de ça ça c'est très important le reste c'est pour plus tard je le montrerai plus tard on va faire un petit montage rapide voilà donc c'est un peu hors champ mais ça va le faire petit montage très simple vous noterez on va prendre oula je ne sais pas si c'est une meilleure idée que j'ai eu on va prendre ça pour surélever la piste et vous allez voir malgré que c'est mis de traviole un peu à l'arrache ça le fait très bien donc la vendeuse m'a dit qu'il y avait des piles effectivement il y a des belles piles Varta voilà les petites cartes donc ils sont très sympas quand même donc là on a Mario et ça marche en fait par des trucs comme ça voilà donc je vais vous montrer on met ça là ah oui j'ai oublié pour que ça fonctionne il faut brancher ces petites manettes là hop là j'ai failli tout faire tomber tac ouais je sais je sais je suis un enfant de 5 ans à faire ça et alors je m'amuse avec ça et alors et là vous appuyez là dessus voilà voilà donc ça fonctionne tip top voilà j'espère que ce petit vide grenier live vous a plu plus ce petit crash test merci d'avoir regardé la vidéo jusque là c'était Vintage Gaming 31 n'oubliez pas le petit like merci